Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 mai, j'allais dire, 1994. Oh, comme 1994 est déjà loin! Nous sommes le 20 mai 2014, mon nom est Bruno Lalonde. Ouais, 20 mai, hein, on passe à ce référendum perdu de 1980, et j'ai raconté ailleurs dans l'une de mes innombrables vidéos que cette journée-là, je l'avais passée dans ma petite chambre, une petite chambre pauvre, et que j'avais regardé les résultats sur une télévision en noir et blanc, et que j'avais été m'engueuler avec les hippies qui se trouvaient à côté de cette petite chambre, dans un café qui s'appelait le Café des magiciens. Une petite vingtaine de chevelus, jointeurs et portant robes en terre cuite, n'avaient pas été votées, jugeant la politique indigne d'eux. Les hippies, en fait, j'ai cessé de les aimer très, très tôt dans ma vie. J'ai raconté, samedi dernier, lors d'une petite fête que m'ont si gentiment organisée Diane Paquin et Louis-Philippe Hébert, j'ai raconté combien j'avais été d'une certaine façon, en tout cas, j'allais dire traumatisé, mais ce n'est pas le cas, mais comment cela avait marqué ma vie que d'avoir côtoyé, de l'âge de 13 ans jusqu'à 17-18 ans, les intellectuels hippies de la commune cadet de Bruxelles, les frères Maheux et Paul Chamberlain. Point commun que je partage avec ce bon vieux Buck, ce bon vieux Hank, pardon, ce bon vieux Chinaski. Je vais vous montrer quelque chose qui va provoquer l'envie chez vous. Je sais, je sais, l'homme vertueux ne provoque pas l'envie. Et il se retient également, mais je vais vous montrer quelque chose, ceci, n'est-ce pas? Livre que Diane et Louis-Philippe ont déniché dans une vente publique d'une bibliothèque du même. Et que nos cabons comptent-ils trouver ceci? Un autographe de Charles Bukowski. Et pour mon anniversaire, bien, ils me l'ont offert. Vous vous doutez bien que ce livre-ci, je vais précieusement le conserver dans ma bibliothèque et je vais le mettre en lieu sûr ainsi que certains autres livres qui sont en lieu sûr dans ma bibliothèque. J'ai deux, trois sections qui sont un petit peu disséminées partout, de livres rares, de livres autographiés, d'auteurs quand même un peu importants. Alors, le 15 mai dernier, le jour de mon anniversaire, je me suis acheté ceci. Attiré par le titre, évidemment, Shakespeare n'a jamais fait ça. Mais surtout, surtout, surtout par les photos. Le livre est plein, plein, plein de photos de son périple européen. Les photos inédites qu'on n'avait jamais vues, en tout cas que je n'avais jamais vues. Et je dois vous confesser que Bukowski, je n'ai pas ouvert un livre de Bukowski depuis au moins 25 ans. Mais Bukowski fait partie de ces auteurs que j'ai lus beaucoup, que j'ai beaucoup aimés et qui circulent dans mes verbes. Bukowski fait partie de la trame de mon mental, comme bien d'autres, puis bien parfois aux antipodes de Bukowski. C'est comme si j'avais peut-être plus besoin de le relire. Mais dans ceci, il y raconte le célèbre épisode de son passage, l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe. Et ici, je vais vous faire une deuxième confidence qui va sans doute vous étonner. Je n'aimais pas ça, Apostrophe. Je n'aimais pas ça, je n'écoutais jamais ça. J'aime assez peu entendre les écrivains parler d'eux. J'aime les lire. J'aime quand le papier parle au papier, comme le dit Montaigne. J'aime également lire des critiques de livres formant papier. Ça me fatigue quand je les vois sur le web. Ça me fatigue les blogs interminables. Je considère que la page cadastrée, le papier, le contact physique, sensoriel, avec l'objet livre, pour moi, reste essentiel. Il faut dire, je m'enviens vieux, je m'enviens une vieille créature. Et quand je vois des blogs avec un continuum qui n'en finit pas, il me semble que je n'assimile pas bien. Ainsi, oui, si je n'ai jamais aimé l'émission de Bernard Pivot, cependant, je lis toujours les chroniques, livres dans le monde, et je prends un véritable plaisir à déguster les articles du monde diplomatique et d'apprécier les œuvres d'art des peintres qui nous font découvrir également. Pour moi, réfléchir reste un plaisir esthétique. Quelqu'un qui me dirait que je suis un fétichiste de la pensée, je serais d'accord avec lui, mais je me demanderais, lui ou elle, comment vit-il son rapport avec son propre physique. Il faut se méfier des gens qui ne sont pas sensuels quant à moi. Leur libido, bien souvent, passe en agressivité. Petite observation que j'ai faite en l'envie depuis fort longtemps. Les libertins sont des gens de bonne compagnie. Le vendredi soir, j'étais censé passer à une émission connue et diffusée dans tout le pays, un débat littéraire d'une heure et demie. J'ai réclamé deux bouteilles d'un bon vin blanc que je pourrais voir à l'antenne. Il y avait entre 50 et 60 millions de Français qui regardent cette émission. Disons ici, notre ami Chineski en met beaucoup. À ce moment-là, il y avait ça, 60 millions de Français. On va le diviser par 10, 5 millions de Français. J'ai commencé à picoler en fin d'après-midi. Et tout à coup, Rodin, Linda Lee et moi, on s'est retrouvés à passer un contrôle de sécurité. On m'a demandé de m'asseoir en face du maquillage. Après m'avoir fardé de plusieurs poudres, vite aspiré par la peau grasse et grelée de ma tronche, il a soupiré et m'a congédié d'un geste de la main. On s'est assis, on était ensuite assis en groupe à attendre le début de l'émission. J'ai débouché une bouteille et j'ai bu un coup. Pas mal, mais il y avait trois ou quatre écrivains, l'animateur et aussi le psy qui avait administré des électrochocs à Arton. L'animateur était censé être connu dans tout le pays. Mais il ne m'impressionnait pas des masses. Je me suis installé à côté de lui, il tapait du pied. « Qu'est-ce qui ne va pas? » je lui ai demandé. « T'as le trac? » Il n'a pas répondu. J'ai rempli un verre de vin que je lui ai collé sous la nez. « Allez, bois un bon coup, ça te fera du bien au gésier. » Avec des dents, il m'a fait signe de la boucler. Puis, on a été à l'antenne. J'avais une oreillette dans laquelle on me traduisait le français en anglais et mes interventions seraient traduites. J'étais l'invité d'honneur. Alors, l'animateur a commencé par moi. La première chose que j'ai dite, c'est « Je connais un tas d'auteurs américains qui aimeraient participer à cette émission. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. » Après quoi, l'animateur s'est empressé de passer à un autre écrivain. Un gaucho à l'ancienne qui s'était fait trahir à maintes reprises sans pour autant perdre la foi. Évidemment, je n'étais pas engagé politiquement, mais je dis à ce bon gars qu'il avait une bonne tête. Il parlait sans relâche. Ils sont toujours comme ça. Une femme a pris la parole. J'avais déjà pas mal éclusé et je ne comprenais pas trop ce qu'elle écrivait. Mais je crois que c'était un truc sur les animaux, qu'elle écrivait des histoires d'animaux. Je lui ai dit que si elle relevait un peu plus sa jupe pour me montrer ses jambes, je saurais peut-être si elle était ou non un bon écrivain. Elle ne l'a pas fait. Le psy qui avait administré les électrochocs à Arthaud n'arrêtait pas de me scruter. Quelqu'un d'autre s'est mis à parler. Un écrivain français à la moustache en guindon de moto. Il ne disait rien. Pourtant, il n'arrêtait pas de causer. La lumière des spots devenait de plus en plus vive, d'un jaune visqueux. Je commençais à voir chaud. Là-dessus, je me retrouve dans les rues de Paris. Il y a des vrombissements saisissants et incessants, et de la lumière partout. Il y a dix mille motards dans les rues. Je leur dis que je veux voir des filles danser le French Can Can. « Mais on m'a fait miroiter du rabe de vin pour me ramener à l'hôtel. » On se rappelle, hein, Kavana, qui est le tagueule, Bukowski, le célèbre tagueule de Kavana. Oui, et Kavana, qui, à mon humble avis, peut-être j'en étonnerai quelques-uns ici, qui est un écrivain, à mon sens, presque aussi important que Bukowski. Je vous remercie avec moi, portez-vous bien. Ma page, ma chaîne, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, et mon numéro de téléphone 514-736-0999. Aujourd'hui, en début de soirée, Michel Bélé-Lémois allons enregistrer une vidéo dans l'atelier d'Adeline Ronion, une artiste que nous estimons depuis fort longtemps, et nous serons ravis de vous présenter, d'ici quelques jours, son travail. Et ainsi, des commentaires inspirés de son travail. Je vous remercie, portez-vous bien, bonne journée à tous. Ben, coudonc, ben, coudonc, ben, de la misère, vous jouez avec le piton. Voilà, bonne journée.